Alors, on aborde le bilan d'énergie de la deuxième expérience mettant tour générale de la place qu'on a étudiée. C'était l'exemple du moteur électrique. Un générateur engendre un courant dans une barre. Cette barre est plongée avec le circuit même dans un champ magnétique. Elle est soumise à une force de la place. Elle se déplace. Voilà, c'est le principe du moteur électrique. Alors, pour faire le bilan d'énergie, je rappelle la technique qu'il faut tout le temps appliquer. Alors, j'ai rappelé ici les équations électriques. Alors, la technique pour le bilan d'énergie, on part de la RFD, c'est la deuxième équation. Deux équations électromécaniques. On sait que le cours sur l'énergie, on a démarré en faisant un RFD escaleur électeur vitesse. Ici, on pourrait faire pareil, mais comme on est tout en scalaire, on ne va pas revenir au vecteur. Donc, en fait, c'est un bon, je fais la RFD ici scalaire multipliée par X point. D'accord ? Ça revient au même. Multipliée par X point. D'accord ? Donc, ça me fait M, X point point, X point. Ça, c'était la force de la place. Je rappelle ici, voilà. Force de la place. I de T, AB, X point de T, point T. D'accord ? Pour que ces termes aient un sens, et qu'on puisse sortir des quantités qu'on va pouvoir reconnaître étant des quantités énergétiques, soit mécaniques, soit électriques. Voilà, je vous rappelle que, on avait déjà rencontré ça. Donc, ici, on a en fait force de la place fois X point. D'accord ? Et on va réorganiser les termes. Le AB, X point, c'est au signe près, c'est moins E de T. D'accord ? Donc, je vais récupérer ici l'électrique. Et ici, c'est I de T. D'accord ? Voilà. Donc, ça, il faut bien voir ce coup-là, en fait. Si on ne fait pas ça, en tournant, on n'y arrive pas. Voilà. Voilà. Alors, ce AB, X point, c'est moins E. Alors, on va pouvoir reprendre ici. Ça fait donc moins I de T facteur de E de T. Bon, je vais continuer à faire comme ça. Et le E de T, il est ici. Il vaut Ri moins E. Donc, ça fait I de T. Si je fais tout de suite le champ de mon signe, ça fait E moins R I de T. Moins E. Moins E, c'est E moins R I de T. Alors, on pourrait faire apparaître le produit IE, qui serait, on verrait, la puissance CD, en fait, par cette source de tension. Alors, le problème, c'est que cette source de tension, et puis, si on voit apparaître le produit Ri2, on voit aussi une pré-apparaître la puissance reçue par la résistance. Alors, le problème, c'est que ça, c'est quand même qu'un modèle de Tf1. Ça n'existe pas véritablement. Je ne vais pas enserrer une source avec une résistance. Donc, bon, on pourrait faire cette interprétation. Je vais plutôt interpréter ça. ici, le E moins R I. E moins R I, c'est le UPN, en fait. C'est le UPN. Donc, j'ai remis ici, du côté de la flèche de E, j'ai remis P. Ce serait la bande positive si ça, c'était une pile. D'accord ? Et ici, N, de l'autre côté. D'accord ? Donc, la tension E moins R I, c'est cette tension-là. Voilà. C'est celle-ci. E moins R I, d'accord ? Voilà. Donc, c'est celle que j'ai appelée U indice P N. D'accord ? Et puis, le courant I, alors attention, le I, est-ce que c'est IPN ou est-ce que c'est INP ? Alors, attention, ces indices-là, c'est bien gentil, mais quelquefois, ça conduit à des ambiguïtés. Donc, j'avais bien précisé, c'est entre, dans le dipôle, le I est orienté de N vers P. D'accord ? C'est celui que j'appelle INP. Le courant qui, dans le dipôle, est orienté de N vers P. Donc, en fait, voilà, cette orientation ici, elle va bien de N vers P dans le dipôle. D'accord ? Donc, ce I-là, c'est bien le INP, en fait. C'est le INP. Voilà. Donc, je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à une puissance électrique, sauf que je n'ai pas les bons indices. D'accord ? Je n'ai pas le IAB UAB. D'accord ? Alors, bon, je vais faire dire, c'est l'opposé de la puissance reçue. Alors, en fait, ça, je vais plutôt, d'accord ? Donc, ça, ce serait moins la puissance reçue, d'accord ? Par le dipôle ER, E série R, je vais le mettre comme ça, un peu plus R, par le générateur, à l'instant T. Moins la puissance reçue, en vertu de la définition de la puissance reçue. Alors, en fait, l'opposé de la puissance reçue, c'est la puissance CD. Et comme ça fonctionne en générateur, c'est un petit peu plus pertinent. Alors, regardons. Comment on avait mis ? On avait mis que WR, c'était la variation de l'énergie du dipôle, et c'était, c'était pour l'électron, énergie potentielle de l'électron initial, moins énergie potentielle de l'électron final. Donc, on avait dit que c'était l'énergie potentielle, donc, perdue par l'électron. L'énergie potentielle perdue. D'accord ? Si je change de signe, donc, moins WR, ça fait moins delta ED, ED, pardon, voilà, ça fait delta EP, donc, finalement, initial, donc, ça, c'est l'énergie gagnée. D'accord ? Ça, c'est vrai, c'est l'énergie gagnée par l'électron. D'accord ? Soit gagné, si ce delta EP est vraiment positif, avec l'idée, c'est l'énergie gagnée, effectivement, sinon, on peut dire que c'est l'énergie gagnée algébriquement. Réfléchissons, raisonnons dans le sens où c'est gagné, effectivement, donc, si l'électron gagne de l'énergie, c'est que cette énergie est forcément puisée dans le dipôle, ou ce qui est à l'extérieur du dipôle, mais puisée sous une autre forme. D'accord ? Donc, si cette énergie est puisée, c'est qu'elle est cédée par le dipôle. D'accord ? Donc, ce moins delta ED, ça, c'est l'énergie cédée par le dipôle à l'électron, et cette énergie est gagnée par l'électron en termes d'énergie potentielle. D'accord ? Voilà. Donc ça, je veux dire que c'est l'énergie cédée par le dipôle. Ok ? Voilà. Donc, si je change les signes, je passe de l'énergie reçue à l'énergie cédée, donc à la puissance reçue, à la puissance cédée. D'accord ? Voilà. Donc ici, bon, si ça, je mets ça en digression, si je reviens ici, donc ça, ça va être la puissance cédée. Voilà. Par le dipôle E plus R à l'instant T. D'accord ? Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ? On va voir ça. Alors, ici, notre question, elle est là. On va faire des choses comme ça. Ça, je vais pouvoir les passer. Voilà. Donc, ici, la puissance cédée, la puissance cédée par E plus R à l'instant T, c'est égal à D sur DT, c'est égal à ce terme-là, Nx.1. Donc, D sur DT de 1 demi de Nx.2. Voilà. Donc, si j'intègre, donc, ce sera l'énergie cédée entre, alors, mettons, 0 et T, voilà, par le générateur, E plus R, intégral de 0 et T, de I, alors, on a dit Np, qui est le I, voilà, U et N de T, alors, DT prime, égale l'intégrale de ça, entre 0 et T, donc, ça va nous faire l'énergie cinétique de la barre à T, moins, ça rentre un peu dans la figure, ça rentre un peu dans la figure, l'énergie cinétique de la barre, l'énergie initiale, qui en l'occurrence, donc, serait nulle. Voilà. D'accord ? Donc, l'énergie cédée par le générateur se retrouve sous forme d'énergie cinétique. D'accord ? Donc, c'est le propre d'un moteur, soit produire de l'énergie cinétique, soit produire de l'énergie potentielle. Alors, on aurait pu aussi, voilà, accrocher un fil, mettre une masse, et puis, la barre qui se déplace comme ça, vous pouvez tirer sur le fil et monter la masse, et j'aurais pu vous faire un bilan avec l'énergie potentielle. Ça, je crois que je vous le ferai en exo. Voilà. D'accord ? Et bon, là, il faut faire pas trop de choses compliquées dans le cours pour que, voilà, on arrive vite donc au bilan. Voilà. D'accord ? Donc, cette énergie cédée, on va voir un petit peu de quelle nature elle est. Cette énergie, donc, cédée, donc, en fait, c'est puiser sous forme chimique, c'est des ruptures de liaison. Voilà. Ça passe aux électrons. Les électrons vont prendre de l'énergie potentielle et cette énergie potentielle, ils vont la recéder à l'énergie cinétique de la barre. Voilà. Alors, une petite remarque quand même sur cette énergie cédée. On peut faire, en fait, un liage de cours de chimie. Alors, je serai rapide, je ne vais pas tout vous développer, mais il y a quand même un petit truc pour comprendre comment ça marche. la réflexion que je me suis faite. On va revenir à nos premières amours qui est la pile de Danil. D'accord ? Dans la pile de Danil, on a le zinc d'un côté, alors là, on a une résistance, on n'a pas une barre, etc. et ici, c'est le côté cuivre, d'accord ? Bon, et là, c'est une pile, etc. Là, j'ai une résistance R, là, c'est le pôle moins, là, c'est le pôle plus. Le I, qui est comme ça, qui est en ce qui est en fait, c'est l'UINP. Le I que j'ai pris, c'est l'UINP, et ça, c'est le UPN. D'accord ? Et les électrons, ils vont comme ça. Donc, quand j'écris le fonctionnement de la réaction électrochimique, ZNS, ça donne ZN2+, plus deux électrons, et là, ces électrons, ils ont une certaine énergie, une énergie potentielle. D'accord ? Sans rien être potentiel, c'est moins E fois le potentiel de gauche. D'accord ? Donc, on peut faire un bilan à la fois chimique et énergétique. Les électrons qui arrivent au niveau du cuivre, Cu2+, plus deux électrons, qui donnent, pardon, Cu. Ces électrons-là, ils ont un gain, certainement, potentiel. c'est facile, c'est moins E facteur du potentiel de droite, VD. comme ça, c'est le V droite, potentiel ici, V droite, V droite, et puis ici, je le V gauche. Voilà, donc si je fais la somme, ça me fait Zn plus CQ2+, donne Zn2+, plus Cu, solide, plus, ici, j'ai moins E fois Vg, là, je devrais être ce côté-là, moins E fois Vd, et après, je vais le passer de l'autre côté. Ça me fait moins, moins E fois Vd. Et ça, qu'est-ce que ça me fait ? Parfois, je vais mettre un facteur 2, bon, parce qu'il y a deux électrons, mais tu peux mettre un facteur 2, c'est pas bien gênant. Ça, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait E fois Vd, moins V gauche, ça me fait E fois, potentiel de droite, moins potentiel de gauche, c'est le UPN. C'est le UPN. Voilà. Et ce UPN, il est positif. D'accord ? Donc, ce que je vois, eh bien, c'est que, dans ma réaction chimique, je produis non seulement des produits, si j'ose dire, c'est N2+, C2, mais on produit aussi de l'énergie. D'accord ? Eh bien, ça, c'est la fameuse énergie CD. E fois UPN. L'énergie CD aux électrons extérieurs. Alors ici, cette énergie CD, elle va se retrouver, elle va être redissipée, elle va être récupérée par la résistance qui va éventuellement la redissiper. D'accord ? Voilà. Et là, ici, c'était plutôt, bon, j'en ai mis une barre, etc. Voilà. L'énergie CD par UPN, en fait, on la voit. Il serait assez facile de montrer. Bon, là, j'ai considéré que j'avais un seul ion zinc, quelque part. Alors, ici, en étant avec un seul atome de zinc, donc ici, bon, ça mettrait un facteur 2, d'accord ? Mais on supposait qu'on avait grand N, voilà, ici, ça me ferait 2N fois E, il serait facile de montrer, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, que ça fait justement ça, que la puissance CD, alors ici, on se rend en régime continue, en l'occurrence, ça ferait bien le INP, UPN, j'ai déjà vu le PN, delta T. Voilà. Voilà, donc pour quand même bien qu'on touche un petit peu du jour à cette énergie CD, qu'on voit quand même, pas uniquement sur les équations, mais un petit peu d'où ça sort, quand même physiquement. Voilà. Voilà.